Le comportement adaptatif, c'est l'ensemble de ces habiletés qu'on a appris pendant notre vie et qu'on accomplit tous les jours pour fonctionner tout simplement dans la vie de tous les jours. Je me réveille le matin pour aller au boulot, ça veut dire que j'ai su lire l'heure pour mettre mon réveil, j'ai su régler mon réveil, j'ai su au moment du réveil ne pas éteindre le réveil tout simplement et continuer à dormir, mais je me suis réveillé, je me suis levé du lit. Donc déjà en se levant du lit, on a mobilisé un certain nombre d'habilités qui nous permettent de fonctionner de la meilleure des manières dans la vie de tous les jours. Ces habiletés, on peut les regrouper en habiletés plutôt conceptuelles, sociales et pratiques. Donc par habiletés conceptuelles, on entend plutôt ces habiletés qui sont plus en lien avec par exemple les habiletés scolaires, langage, lecture, écriture, savoir lire une montre, savoir lire une mesure de volume, de longueur, etc. Les habiletés sociales, c'est plutôt de l'ordre de l'interaction, donc savoir interagir dans un groupe, mais aussi par exemple avoir conscience du danger, ce qui est très important dans l'évaluation de la déficience intellectuelle, de l'handicap mental. Pionnel, les habiletés pratiques, donc des activités du quotidien, comme l'utilisation du téléphone, prendre soin de soi-même au niveau de l'hygiène, etc. Le comportement adaptatif dans la déficience intellectuelle, donc qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle ou handicap mental ? Je suis sûr que vous avez tous en tête une définition de ça. Les trois critères diagnostiques et qui définissent du coup ce trouble neurodéveloppement mental sont d'une part les limitations significatives du fonctionnement intellectuel, ce qu'on mesure en général avec les tests de QI. C'est des limitations significatives du fonctionnement adaptatif et l'apparition de ces limitations pendant l'âge développemental, donc avant l'âge adulte. J'ai un peu souligné ce « et » parce que ces trois critères doivent être tous présents pour poser un diagnostic de déficience intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à évaluer le fonctionnement adaptatif plutôt que le fonctionnement intellectuel. On doit évaluer les deux. Les deux doivent présenter des limitations significatives et ces limitations doivent apparaître avant l'âge adulte. Autrement, on n'a pas le droit de poser un diagnostic de déficience intellectuelle. Voilà qu'on a défini les termes dont on va parler ce soir. On peut parler un peu de l'évolution du terme de comportement adaptatif à l'intérieur du champ de la déficience intellectuelle, du handicap mental. Bien évidemment, le comportement adaptatif est important pour une série de troubles, dont le trouble du spectre autistique, la démence, la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment une dimension qu'on doit mesurer et on doit évaluer. Et on a un intérêt clinique à l'évaluer dans un nombre vraiment important de troubles. Ce soir, on va se concentrer sur la déficience intellectuelle, mais on peut discuter des autres troubles aussi dans la discussion. Bien évidemment, dans la déficience intellectuelle, le comportement adaptatif est très important. Ça fait partie de la définition. Comment c'est né ? Déjà dans les années 50-60, on commençait à parler de comportement adaptatif. Quand on parlait de rétard mental à l'époque. Mais c'était au début juste une association aux limitations intellectuelles qui gardait une place plus importante dans la définition et dans les critères diagnostiques. À partir de 2002, donc il y a 20 ans quand même, est définitivement pris comme un critère à part entière, au même titre que les limitations intellectuelles, donc au même titre que le QI. Donc, dans le manuel de 2002 de l'American Association, donc de l'Association américaine sur la déficience intellectuelle, on dit la déficience intellectuelle, on la définit comme les limitations du fonctionnement intellectuel et limitation significative du comportement adaptatif. Donc, déjà en 2002, les deux critères doivent être présents si on veut poser un diagnostic. Un autre tournant majeur est, en 2010, sur les critères de sévérité, sur les degrés de sévérité. Autrefois basé sur le score total de QI, en 2010, l'Association américaine sur la déficience intellectuelle recommande qu'il soit basé sur le comportement adaptatif plutôt que sur le QI. En 2013, le DSM, donc ce manuel que les cliniciens utilisent pour poser les diagnostics de tous les troubles neurodoublementaux, par exemple, inclut cette recommandation, accepte quelque part, cette recommandation de l'Association américaine et dans sa définition, que vous la voyez à l'écran, c'est assez classique avec les trois critères que je vous ai exposés avant. Il note que les niveaux de sévérité doivent maintenant être basés sur le comportement adaptatif et il justifie ce choix. Il note que les différents niveaux de sévérité sont définis sur la base du comportement adaptatif et non sur les scores QI, car c'est le comportement adaptatif qui détermine les niveaux de soutien nécessaires. Et ça, c'est très, très important, je trouve, parce qu'on sort un peu de la technicité du diagnostic, qui peut paraître peut-être pas très intéressant ou pas concerné tout le monde, mais quand on parle de niveau de soutien, on parle d'accompagnement, on parle de prise en charge, on parle de qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui présente une déficience intellectuelle. Et là, le diagnostic, en se basant sur les niveaux de sévérité basés sur le comportement adaptatif, est plus en lien avec les niveaux de soutien qui déterminent le type d'accompagnement qu'on doit proposer à cette personne. Là, vous avez une partie du tableau du DSM-5, il n'est pas encore traduit en français. Par exemple, là, vous avez donc les niveaux de souveraineté, là, vous avez le niveau léger de DI. Pour chaque domaine du comportement adaptatif, on a une description qualitative du fonctionnement de la personne. Donc, pour les quatre niveaux, léger, moyen, sévère et profond, on a ces descriptions du fonctionnement de la personne. Il faut imaginer qu'auparavant, quand on était basé sur le QI, on avait, comment dire, on avait des tableaux qui disaient tout simplement un QI total d'entre 50 et 70 correspond à une déficience intellectuelle légère. Donc, une information de ce genre, on n'en fait pas grand-chose. Tandis que cette description, ces évaluations du fonctionnement adaptatif au niveau des différents niveaux de sévérité, nous parlent justement du fonctionnement de la personne. Par exemple, là, la phrase que j'ai soulignée pour le domaine pratique, toujours du niveau de sévérité, léger, on dit à l'âge adulte, ces personnes vont nécessiter un soutien, un accompagnement qui concernera plutôt le fait de faire des courses, d'utiliser les transports, de gérer l'argent, etc. Implicitement, on dit, pour les tâches plus simples, la personne sera plutôt autonome. Donc, on parle aussi, quelque part, pas que des limitations, mais aussi de ce que la personne sait faire, quelque part. Et on retrouve ce concept dans le concept d'accompagnement, justement. Quand on parle d'accompagnement, on parle de fonctionnement de la personne, et vice-versa. Les modèles actuels conçoivent le fonctionnement de la personne comme le résultat de l'ajustement entre les caractéristiques personnelles et les demandes de son environnement. Ce n'est pas comme autrefois, quand on parlait de retard mental, on pensait que c'était une caractéristique de la personne qui était à l'intérieur de la personne, on ne pouvait pas trop faire grand-chose pour avoir un impact. Là, on pense qu'il y a la caractéristique de la personne, on a ce que l'environnement lui demande. Et on peut agir sur cette relation. On peut améliorer cette congruence entre individu et environnement. Et comment on peut le faire ? La meilleure façon de faire, c'est de bien évaluer les caractéristiques de la personne, les besoins individuels en matière de soutien, en matière d'accompagnement et pouvoir donc y répondre. Et vous voyez bien évidemment que le comportement adaptatif fait partie de ces domaines qu'on doit évaluer précisément pour déterminer les besoins individuels de la personne. Est-ce qu'on le fait dans la pratique ? Alors, on n'a pas d'études en Suisse romande. On a quelques études aux États-Unis. Donc, je vais brièvement vous les exposer. Une étude de 91, donc, il y a assez longtemps, avait le but d'analyser les pratiques diagnostiques de l'ADI auprès des psychologues scolaires. Aux États-Unis, c'est sur tous les psychologues scolaires qui posent les diagnostics de déficience intellectuelle. Sur l'échantillon analysé, les chercheurs ont trouvé que 93% des psychologues scolaires rapportaient d'utiliser des mesures de QI qui étaient considérées comme appropriées. Concernant le comportement adaptatif, c'était moins de la moitié, autour de 40%, qui utilisait une évaluation appropriée pour le comportement adaptatif. Donc, la moitié, si pratiquement tout le monde analysait, évaluait comme il faut le QI, la moitié, seulement la moitié, évaluait de façon appropriée le comportement adaptatif. Et là, ils sont allés plus loin en analysant tous les diagnostics de déficience intellectuelle légères. et en fait, ils sont aperçus qu'un tiers de ces diagnostics, un tiers des personnes qui présentaient ces diagnostics, un tiers des enfants qui présentaient ces diagnostics, ne présentait pas de limitations du comportement adaptatif du tout. Donc, là, on avait comme effet un sur-diagnostic, le fait de ne pas bien évaluer le comportement adaptatif amenait à un sur-diagnostic de dé. Et en allant plus loin dans les analyses, on a pu voir que d'ailleurs, ce tiers était principalement composé par des enfants afro-américains, d'ailleurs. Plus récemment, donc dix ans après, le cavalier Tassé-Lévesque ils ont refermé cette étude, répliqué cette étude pour voir où on était. Ils ont fait la même chose, ils ont interrogé les psychologues scolaires sur les pratiques qu'ils proposaient. Encore une fois, ils ont trouvé que tout le monde, tous les psychologues scolaires, utilisaient des mesures de QI appropriées. 43% de ces psychologues n'avaient jamais utilisé de mesures pour le comportement adaptatif. Donc, on a des résultats qui sont restés plus ou moins les mêmes. Du coup, chez nous, on n'a pas d'études. L'expertise collective de l'Inserm sur les déficiences intellectuelles, peut-être que vous connaissez si jamais et ont libre accès sur Internet, sur le site de l'Inserm, note qu'il y a une situation similaire dans la francophonie, dans le monde francophone européen. Moi, par expérience, pour le peu d'expérience clinique que j'ai, je dirais que c'est soit comme ça, soit la situation est similaire, soit elle est peut-être même moins bonne encore. Et pourquoi ? Il y a plusieurs, il y a sûrement plusieurs facteurs qui font que le comportement adaptatif n'a pas toute la place qu'il devrait avoir dans les pratiques de terrain. une de ces raisons, un de ces facteurs, c'est sûrement le manque d'instruments vraiment adaptés à accompagner les cliniciens dans le processus diagnostique. Et ça, c'est encore plus vrai pour le monde francophone. en français, les mesures disponibles sont la BAS et la Vailande. C'est deux échelles qui présentent de très bonnes caractéristiques en général pour l'évaluation du comportement adaptatif. Mais, quand on parle de processus diagnostiques, ils ne sont pas tout à fait adéquats, soit parce qu'ils ne sont pas normés sur la population générale, soit parce que souvent, c'est le cas de la Vailande, je crois, ils mesurent l'habilité maximale au lieu de la performance typique. Il est important dans un cadre diagnostique d'analyser la performance typique. On n'est pas intéressé au fait que la personne peut, un jour de l'année, prendre un bus. On est intéressé est-ce qu'elle peut prendre le bus dans sa vie de tous les jours. Un instrument adéquat doit inclure l'ensemble de comportements pertinents et souvent, ces instruments qui sont disponibles n'avaient pas d'évaluation pour ces niveaux de crédibilité, naïveté, cette tendance un peu à se faire avoir dans certaines situations qui est très important dans l'évaluation de l'ADI. Et puis, souvent, ils présentaient un mélange entre comportement adaptatif et comportement problème, comportement défi qui sont quand même deux dimensions bien différentes. voilà, très récemment, 2017, l'Association américaine sur la déficience intellectuelle dont je vous ai parlé avant a développé le premier instrument d'évaluation du comportement adaptatif qui est spécifique pour le processus diagnostique. s'agit de l'échelle diagnostique du comportement adaptatif d'ABS. Cet outil présente plusieurs avantages. C'est la seule échelle spécifiquement diagnostique. Elle évalue la performance typique. Elle est courte et précise et fidèle. on parle de 75 items au lieu de 400 des autres des fois 200 300 400 des autres instruments. C'est bien la différence entre comportement adaptatif et donc n'inclut pas les comportements de problème les comportements des filles et inclut ces items sur la crédulité la naïveté la capacité de la personne à éviter le danger. Donc c'est une évaluation qui est proposée aux personnes de 4 à 21 ans. Il s'agit d'un entretien structuré. Donc un clinicien pose les questions à un répondant. Le répondant est un adulte qui vit avec l'enfant ou le jeune. Par exemple un parent. il y a trois versions selon l'âge et on a justement comme je vous disais elle est assez courte 75 items donc 75 questions 25 pour chaque domaine du comportement adaptatif. Et je vous donne des exemples de ces de ces items avec la façon de répondre. Donc l'évaluateur peut lire l'item à la personne par exemple pour les habiletés conceptuelles il dira écrit son prénom et son nom sans faute sans modèle. et le parent par exemple qui est en train d'évaluer son fils dira non parce que la personne donc son enfant ne le fait rarement ou jamais ou alors il dira oui et si la l'habilité est présente on peut encore décider entre un deux et trois et ça ça dépend de l'autonomie avec laquelle l'action est réalisée. Si l'action est réalisée après juste un petit rappel ou avec de l'aide enfin non si l'action est réalisée que après un appel avec de l'aide mais rarement ou jamais de façon autonome on dira si elle est parfois réalisée de façon autonome on dira deux si elle est presque toujours réalisée de façon autonome et qu'on doit donner un rappel ou de l'aide vraiment rarement on mettra trois donc on évalue la présence de l'action de l'habilité et l'autonomie avec laquelle l'enfant le jeune est capable de faire cette action pour les autres domaines on a par exemple pour les habilités sociales on dira ne s'écarte pas du sujet de la conversation du groupe quand il est en groupe est-ce qu'il est capable de rester dans le sujet s'habilité pratique se déplace pour participer à des activités de loisir donc on va évaluer est-ce qu'il le fait de façon autonome ou pas et bien évidemment il y a des questions adaptées selon les trois niveaux d'âge une fois qu'on a répondu à toutes les questions l'instrument donne des scores standards donc sur une moyenne de 100 si on fait un score standard de 100 ça veut dire qu'on est dans la norme pile dans la norme on va dire et on aura un score pour chaque pour chaque domaine et un score total en plus la plateforme donnera parce que les scores sont calculés sur une plateforme automatique ça donnera aussi une façon de lire ces résultats des résultats plus qualitatifs et bien évidemment le clinicien pourra aller pour chaque item voir qu'est-ce qui se passe si par exemple la difficulté est plutôt au niveau des habilités pratiques on ira voir aussi quels items sont les plus problématiques et ça ça pourrait déjà donner des idées pour l'accompagnement le soutien dont la personne a besoin comme je vous disais avant donc cette échelle on espère qui puisse aider les cliniciens à intégrer les bonnes pratiques d'évaluation du comportement adaptatif nous on a vraiment l'espoir et on a toutes les raisons de croire qu'avec une échelle comme ça l'évaluation du comportement adaptatif sera beaucoup plus systématique le problème c'est que comme d'habitude c'est développé aux Etats-Unis et donc nous on a reçu un financement du FN suisse pour faire un projet de recherche qui a plusieurs objectifs trois objectifs qui correspondent à trois études et la première étude c'est justement l'adaptation en français de la LABS et sa validation on doit démontrer que l'adaptation francophone fonctionne comme l'original le projet va durer quatre ans il y a une thèse de doctorat conduite par Lorna von Roth on aura bien sûr des livrables scientifiques mais on aura surtout des livrables pour le terrain on aura l'instrument on aura des occasions comme ce soir ce soir si quelqu'un d'entre vous voudra participer pour nous ce sera un grand plaisir mais c'était surtout l'occasion de parler du comportement adaptatif faire un peu le lien entre la littérature et le terrain les objectifs de cette étude c'est d'élaborer cette adaptation dans différentes régions francophones de l'Europe et puis on va tester la validité la fidélité on va tester si l'adaptation marche comme il faut quelque part différentes régions donc on a six sites de recherche un en Suisse à Fribourg mais en Suisse romande on va dire un en Belgique et puis quatre en France on a un peu parpillé nord est sud ouest pourquoi on a six sites pourquoi on a autant de collaboration parce que nous nécessitons de beaucoup de personnes pour pouvoir quelque part valider l'instrument on a besoin de recruter entre 1100 et 1200 participants la grande majorité de l'échantillon des participants sera des participants à développement typique et entre 10 et 15% sera représenté par des participants avec une DI légère ou moyenne donc ça c'est toute la recherche à Fribourg on va recruter 194 200 participants 170 développement typique on a déjà commencé là ce qui est en noir c'est déjà ou il n'y a pas de rouge en tout cas c'est qu'on a déjà recruté par exemple les garçons de 5 ans on a déjà recruté 5 même chose pour les filles par contre les garçons de 10 ans ils nous manquent 2 etc et puis on a justement une trentaine de participants avec déficience intellectuelle moyenne ou modérée là on n'a pas encore fait d'évaluation donc tous les âges on va recruter encore tous les âges et même un peu plus de ça parce que là c'est noté 24 mais on voudrait bien arriver à 30 donc voilà si vous ou des connaissances à vous sont intéressés par participer à l'étude vous trouverez toutes les informations sur le site pour nous contacter et bien évidemment on va vous donner toutes les informations détaillées qu'il faudra et on sera à disposition pour répondre aux questions mais en quoi ça consiste l'évaluation voilà pour les participants avec déficience intellectuelle il y aura deux temps d'évaluation un premier temps dans lequel disons mettons qu'on parle d'une jeune fille de 10 ans donc si les parents sont intéressés ils vont nous contacter nous on va envoyer tous les feuilles de consentement et d'information s'ils sont toujours intéressés tout le monde est d'accord un entretien sera pris sera organisé avec l'ORNA d'ailleurs à la convenance bien évidemment des parents parce que c'est les parents qui répondent aux questions l'enfant ne doit pas être présent enfin c'est pas nécessaire que l'enfant soit présent donc le premier répondant donc mettons la maman ou le père mettons la maman aura un premier entretien dans lequel on passera la DAPS et la Vailande donc deux instruments qui mesurent le comportement adaptatif ça va durer environ une heure la même semaine ou le même jour le papa ou l'autre personne qui vit avec l'enfant complétera aussi de façon indépendante la DAPS ça c'est pour d'une part regarder si si deux instruments qui devraient mesurer la même chose mesurent vraiment la même chose et les deux DAPS c'est pour voir est-ce que selon le répondant on a des résultats différents chose qui devrait pas trop arriver donc de façon indépendante donc il faut pas se passer les réponses il faut pas tricher mais ça donc c'est pour l'un des parents et l'autre parent par exemple et après deux trois semaines on aura un autre entretien de juste 20-30 minutes pour repasser c'est la DAPS aux parents un mais aussi aux parents deux s'il veut enfin l'un ou l'autre en tout cas et voilà bien évidemment on donnera toutes les informations et on organisera l'entretien par exemple à domicile des parents ou selon la convenance des parents voilà j'espère que d'avoir répondu aux attentes et puis je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir assisté à cette présentation Sous-titrage Société Radio-Coharat